Bonsoir et bienvenue. Les rideaux sont tombés sur la 21e édition du Forum du Premier Emploi qui se tient depuis hier ici au King Fat Palace Hotel. Comme les précédentes, cette édition a été un succès retentissant. Les panélistes, les participants et les partenaires, dont d'anciens forumistes devenus aujourd'hui responsables d'entreprises, ont unanimement félicité et remercié le MEDES pour cette belle opportunité que représente pour eux ce forum. Moi qui vous parle, j'ai eu mon premier emploi dans un forum ici au King Fat Palace il y a à peu près 16 ans. C'est un honneur pour moi de revenir ici en tant que directeur général d'une banque pour payer ma dette envers la jeunesse sénégalaise, leur donner l'opportunité d'échanger avec des ménageurs de la banque, la direction des ressources humaines, mais également c'est l'occasion pour eux pour se vendre. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons là. C'est une excellente initiative et je pense qu'il faut féliciter le président Manic, féliciter également l'ensemble de l'équipe de MEDES d'avoir pensé à une telle initiative qui dure depuis longtemps. Je pense qu'on est à notre 21e édition. Je félicite bien sûr le MEDES, son président qui est un ami de longue date, pour le travail extraordinaire qu'il accomplit ici au Sénégal et pour créer toutes ces opportunités pour les jeunes. Et j'invite réellement les jeunes à suivre ces ateliers, parce que c'est au travers de ces ateliers qu'ils vont apprendre comment se positionner, comment se défendre et comment se vendre à l'égard d'un employeur. Comme je l'ai eu à le dire l'année dernière, le président Manic Diop est en train de faire une excellente initiative à encourager. Sur l'instruction du dégât de l'agriculture générale de l'APIX, nous sommes venus comme d'habitude accompagner, faire ce qu'il faut pour la bonne réussite de cette activité. C'est déjà un plaisir et un honneur de me retrouver ici, sous une autre casquette, parce que je me souviens en 2016, j'étais là comme forumiste. Et aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que je suis revenu ici en qualité de recruteur. Et je suis très fier de voir que le MEDES a continué ce qu'ils étaient en train de faire depuis toutes ces années. Je vous félicite pour cette organisation-là, pour cette belle initiative. Je disais que notre jeunesse n'a besoin que de ça, c'est-à-dire créer une plateforme qui interconnecte à la fois les besoins et les demandes. Ce forum, en tout cas, nous permet d'être en contact direct avec les candidats à la recherche du premier emploi. La banque, vous savez, est un domaine qui renferme pratiquement tous les métiers. Et donc, c'est une occasion pour nous de pouvoir alimenter notre vivier. En tant qu'ancien participant au forum du premier emploi, ce qui nous a été extrêmement bénéfique. Et aujourd'hui, dans notre carrière, nous sentons toujours la plus-value que ce forum nous a apporté. Donc, je voudrais exhorter les jeunes, les jeunes de notre génération, à prendre part de manière active au forum du premier emploi, à s'investir. Et je suis presque sûr que personne ne le regrettera d'avoir pris part au forum du premier emploi, qui, encore, je le répète, est une grande plateforme qui fait la promotion de l'emploi des jeunes. C'est une très bonne initiative que nous saluons, à perpétuer, à pérenniser. Donc, nous espérons vraiment que ça prendra des proportions beaucoup plus grandes pour que beaucoup plus de jeunes puissent en bénéficier. Du côté des jeunes, à la quête de leur première expérience professionnelle, l'espoir est à son semain, après les échos très positifs reçus de ce forum du premier emploi, qui en est à sa 21e édition. Ce forum, ça s'est bien passé dans l'ensemble. On a fait des entretiens avec des entreprises. L'initiative, déjà, c'est à remercier, parce que, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Déjà, ça donne une occasion aux jeunes d'être ouverts, d'être entrepreneurs, mais aussi d'avoir de l'emploi. Je trouve que c'est une très bonne initiative, d'autant plus qu'aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils attendent, en fait, c'est, après avoir eu le diplôme qu'il faut, c'est justement d'intégrer une entreprise. À l'issue de ces deux jours de forum, le président du mouvement des entreprises du Sénégal s'est dit heureux et très fier. Il tire par conséquent un bilan très positif de cette 21e édition. Un forum globalement positif, je pense que nous sommes à la 21e édition. C'est énorme, c'est beaucoup. Nous avons enregistré plus d'un millier de participants à cette 21e édition. Beaucoup de chefs d'entreprise ont répondu favorablement à notre invitation. Il y a eu beaucoup de B2B, il y a aussi plusieurs ateliers thématiques animés par des experts, des consultants et plusieurs personnalités de l'international qui sont venues prêter main-forte à ce forum. Plusieurs jeunes ont décroché leur première expérience professionnelle sous forme de CDI, il y en a d'autres de CDD, il y a d'autres aussi des stages. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est de permettre à ces centaines, ces milliers de jeunes d'avoir un pied au niveau de l'entreprise. Et ce qui a été le cas, comme les années précédentes, nous oeuvrons pour cela. Je profite de l'occasion pour donner rendez-vous aussi à tout le monde pour la 22e édition. L'occasion prétexte aussi de rendre encore un hommage appuyé à notre défunt Noura Baïsen. Donc je vous dis merci et je remercie aussi tous ceux qui ont fait le déplacement de Dakar en vous souhaitant une bonne fin de soirée et vous disant donc dans un an, au mois de février 2023, Inch'Allah, si Dieu nous plaît longue vie. C'est sur ces remerciements du président du Mouvement des entreprises du Sénégal que se ferme ce journal de la 21e édition du Forum du Premier emploi. Rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah, pour la 22e édition. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada